Qu'est-ce que la liberté ? La liberté, c'est l'essence même de l'être humain, c'est la nature, c'est l'humanité. Mais au-delà de cela, la liberté, c'est la délégation du pouvoir de Dieu à procréer, à créer, à exister. La liberté est tout le cosmos, tout notre environnement, toute notre vie est sur la base de laquelle se bâtissent nos communautés, nos lois, nos désirs, nos aspirations, notre évolution. La liberté est tellement vaste et compliquée à définir que je la définirais simplement comme notre vie et par conséquent inaliennable. Je l'ai déjà définie dans cette chronique, en essayant de définir la démocratie et la gouvernance. En Afrique, on a conçu la démocratie comme étant les formes d'accession au pouvoir, surtout à partir des années 90. Les formes d'accession au pouvoir, donc les commissions électorales indépendantes ou autonomes, les lois électorales équilibrées, les constitutions, le processus électoral, le rôle des forces de défense et de sécurité, le rôle des différentes administrations. Donc tous ces éléments agencés permettent d'organiser des processus de succession ou d'alternance au pouvoir. Et dans l'Afrique, début des années 90, quand on parlait de démocratie, c'était surtout cela qu'on entendait. Mais aujourd'hui, la démocratie va avec des principes de gouvernance, c'est-à-dire qu'on a tout cela comme base, tout ce que je viens de citer tantôt comme base. Mais la démocratie voudrait que la gestion du pouvoir implique le citoyen dans toutes les différentes étapes et prenne surtout en compte l'aspiration des citoyens et non l'aspiration des gouvernants. Donc la démocratie, en termes très simples, c'est l'exercice d'un pouvoir d'État conféré par l'organisation d'élections ou de choix libres et qui travaille à promouvoir le peuple, à le tirer vers le bonheur. C'est cela dans des thèmes très simples, la démocratie. La démocratie existe sans liberté. Il ne se conçoit pas de démocratie sans liberté. Je veux dire que la liberté, c'est la base de tout. C'est même la base de l'entreprenariat. C'est la base de la vie. Vous n'avez pas un entrepreneur fort dans un pays quand il n'y a pas de liberté. Donc la démocratie s'entend d'abord par liberté, avant même qu'elle s'entende par principe de gouvernance, équité des richesses, égalité des genres, respect des différentes catégories, des différentes castes. Donc la démocratie se bâtit sur la liberté. La liberté est tellement essentielle pour l'être humain qu'il n'existe dans l'histoire de l'humanité aucun régime. Dans l'histoire de l'humanité, il n'y a aucun régime qui a étouffé des libertés d'un peuple indéfiniment. Ça n'existe pas. Parce que la liberté fait partie de la composition, du cœur, de l'essence de l'être humain. Tous les régimes qui ont essayé d'étouffer ces libertés ont échoué. Quelle que soit la force que ces régimes avaient. Ça n'existe pas du tout. Donc il ne faut même pas qu'il y ait une tentation de cloisonner, de filtrer, de baïonner des libertés pour une seconde, pour une heure, pour un mois. Parce que la finalité, c'est la chute des régimes, des pouvoirs ou des individus qui oppriment un peuple, une section du peuple ou des libertés. Et c'est très important de le savoir. On est souvent surpris de voir certains événements, mais ces événements arrivent quand le peuple n'a plus la possibilité d'exprimer une aspiration, un besoin ou de participer. Donc c'est des choses auxquelles on ne fait pas attention, mais la liberté ne s'opprime jamais. Parce que l'oppresseur de la liberté finit de ne pas être victime de l'oppression de la liberté lui-même. Donc la liberté, c'est la démocratie, c'est la vie.